L'étude de la structure d'un texte et font toute leur étude à partir de l'analyse thématique d'un texte. Alors il me semble important de souligner l'importance de l'étude de la structure avant même de l'étude du thème, du sujet qu'aborde le texte. C'est un peu comme lorsque vous partez en voyage. Vous préparez votre voyage, vous préparez votre carte et vous allez peut-être vous aider du GPS. Et pour arriver au but de votre voyage, vous allez en vacances, pour arriver au but du voyage, il va vous falloir repérer la route, il va vous falloir repérer les virages, il va falloir vous repérer les croisements, les villes principales dans lesquelles vous allez passer. Et lorsqu'on étudie un texte, c'est un petit peu ce qui se passe dans la manière dont l'auteur développe son texte. Avant même de dire quelque chose, il va utiliser un moyen de le dire. Il va utiliser une route pour parvenir à ce qu'il veut dire, pour parvenir au but de son voyage. Et ça c'est la structure. J'aimerais souligner combien c'est important de tenir compte de cette carte, de cette structure pour comprendre ce qui est dit. Prenez par exemple le texte d'Ephésiens 5 où il est question de la soumission. Alors vous avez tout un développement que l'apôtre Paul fait sur l'importance de s'exhorter les uns les autres, de se soutenir les uns les autres. Et puis il arrive au bout de son texte dans l'Ephésiens 5 en disant « Soumettez-vous les uns les autres » et il ajoute « Vous, femmes, à votre mari ». Puis après il dit « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Or, dans le texte, contrairement à ce que l'on trouve dans plusieurs de nos versions, il n'est pas dit « Soumettez-vous les uns les autres, point », puis un titre, relation conjugale « Femmes, soyez soumises à votre mari », mais il est bien dit « Soumettez-vous les uns les autres, femmes à votre mari ». Paul ne reprend pas là un nouvel impératif en soulignant qu'il est important pour l'épouse de se soumettre à son mari, comme après il est important pour le mari d'aimer sa femme et de se donner tout entier à elle. La structure souligne quel est le sens du texte. Le sens du texte, ce n'est pas d'abord « Femmes, soyez soumises à votre mari » et « Marie, à bien votre femme ». Mais la structure du texte montre que l'apôtre Paul développe dans cette exhortation destinée aux épouses et aux maris, que l'apôtre Paul développe un aspect de la soumission réciproque des uns aux autres, vous soumettant les uns aux autres, virgule « Femmes à votre mari », puis « Marie aimez votre femme ». Structure, sens du texte. Si l'on part de la thématique, on va tout de suite aborder la thématique conjugale. Si l'on part de la structure, on va comprendre que ce que Paul dit de la relation entre le mari et l'épouse est lié à l'exhortation fondamentale, soumettez-vous les uns les autres comme au Seigneur. L'importance de la structure. C'est une carte qui vous dit comment l'apôtre aborde les différents thèmes qu'il aborde, ou comment le texte biblique aborde les différents thèmes qu'il aborde. « La carte vous mène au but ». Si vous ne suivez pas la carte, vous risquez de faire dire au texte ce qu'il ne veut pas dire. Alors on retrouve ça dans beaucoup de textes. Il y a quelque temps, j'étudiais l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean commence par le prologue. Versets, donc tout le début, les premiers versets de l'Évangile de Jean. Puis vous avez un premier personnage qui intervient après le prologue de Jean, ou les questions du Logos, de la parole qui devient chère. Vous avez l'apparition de Jean-Baptiste. Et puis vous suivez le texte. Et vous vous rendez compte que le texte est structuré selon les jours de la semaine. Premier jour, Jean-Baptiste. Deuxième jour, les premiers disciples de Jean-Baptiste. Troisième jour, d'autres disciples. Et cela, ça va jusqu'à sept jours. La structure du texte, les éléments du texte, vous avez une structure qui est structurée selon la semaine de sept jours. Et le texte le met clairement en évidence. Il dit le jour suivant, le jour suivant à plusieurs reprises. Mais si vous voyez cela, vous vous rendez compte que les noces de Cana, que la plupart de nos versions bibliques séparent de ce qui se passe lors de ces premiers jours, que les noces de Cana font partie de cette structure de notre texte et que le texte va jusqu'à la fin des noces de Cana. Comprendre le texte vous imposera d'inclure les noces de Cana dans cette semaine de huit jours pendant laquelle Jésus se révèle à ses premiers disciples après le prologue où il est dit « Au commencement était la parole ». Ce qui est un rappel de la Genèse avec ses sept jours de création. Jean nous parle du commencement avec ses sept jours de révélation. Je vous souhaite une bonne étude selon cette méthode de la mise en évidence de la structure et à une autre fois sur Pointe-et-O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada